On va d'abord s'intéresser au BTP, c'est un secteur qui manque cruellement de main d'oeuvre ces temps-ci. Ça tombe bien puisqu'un nouveau CFA vient de voir le jour à Sarguemines. Ce matin, les portes de l'établissement se sont ouvertes en avant-première pour permettre aux jeunes du secteur de découvrir les métiers du bâtiment. On retrouve Morane sur place, raconte-nous comment ça s'est passé ce matin. Oui alors vous le voyez derrière moi, c'est un bâtiment tout beau, tout neuf, qui a été entièrement rénové pour le projet. Alors comme tu l'as dit ce matin, la direction a exceptionnellement ouvert ses portes aux visiteurs pour permettre d'échanger avec de potentiels futurs apprentis sur les métiers du BTP mais aussi de découvrir les salles de classe et les ateliers. Alors ce CFA va proposer en tout 4 diplômes, 4 CAP, peinture, plâtrerie, carrelage et encore génie climatique. Une aubaine pour le secteur qui connaît actuellement une crise majeure de main d'oeuvre. Alors je me tourne vers vous Pierre Schaeffer, bonjour. Dites-moi, vous avez déjà ouvert un CFA à Montigny-les-Messes. Pourquoi avoir exporté ça à Sarguemines ? Alors le CFA de BTP de Montigny-les-Messes est un très gros CFA, c'est plus de 1100 élèves. Et il était important aussi d'ouvrir, de délocaliser un petit peu Montigny, de ramener un CFA sur Sarguemines pour une raison essentielle, c'est la mobilité. La mobilité c'est quelque chose d'important. Il faut que nos jeunes, le potentiel de nos jeunes puissent être proches de leur CFA. Alors c'est ce qui a été fait ici, c'est aussi un pari gagnant vis-à-vis des entreprises, parce que plus les apprentis sont proches, plus ils seront proches également de leur entreprise. Alors ce matin, les visiteurs ont pu découvrir en exclusivité, on va dire, les locaux et l'offre de formation. Pourquoi c'était important pour vous de proposer ça ce matin ? Alors c'est une opération qui a été organisée par la fédération BTP Moselle, en partenariat avec Pôle emploi et Mission locale, mais également le CFA. L'objectif c'est des jeunes demandeurs d'emploi, qui cherchent un emploi tout simplement, et on voulait les sensibiliser sur nos métiers. La raison, c'est la raison pour laquelle, en avant-première, on a fait visiter nos locaux, pour pouvoir, s'ils sont intéressés, les accueillir dans nos entreprises, les former, parce que nos métiers ce sont des métiers d'avenir, ce sont aussi des métiers, je tiens à le préciser, qui payent. Voilà, des métiers d'avenir, merci beaucoup M. Schaeffer d'avoir été avec nous. Alors Julia, la rentrée ici ce sera le 10 octobre prochain. Pour l'instant, la cinquantaine d'apprentis déjà inscrits sont en entreprise, ils prendront possession de leur salle de classe donc la semaine prochaine. Et pour celles et ceux qui souhaitent encore s'inscrire, et bien il reste encore de la place pour l'année 2023-2024. Merci Morane et puis merci à Francis pour les moyens techniques. Et puis vous en avez profité pour recueillir le ressenti des visiteurs. Alors on regarde votre micro-trottoir. Pourquoi tu es venue ce matin ici au CFA de Sargamy ? Je suis énormément dans la découverte de différentes filières et on m'a dit qu'il y avait le BTP, c'est une filière qui pourrait potentiellement me plaire, donc je suis venue et en tout cas peintre et carreleur mosaïque pourraient potentiellement me plaire. Actuellement, j'ai peut-être une formation en soeur animalier, mais je suis venu ici découvrir un peu ce que c'était. Alors justement, qu'est-ce que tu as découvert ce matin ? Qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui ? J'ai découvert plusieurs métiers, j'ai vu que les locaux étaient nouveaux, donc ça incite à bien travailler, à écouter. Du coup, ils ont présenté tous les emplois à la mission locale. J'étais très intéressé, bon après c'est peut-être pas ce que je veux faire, mais au moins j'ai été informé.